Ce dimanche s'est tenu à Bargues, une soirée de bienfaisance visant à recueillir des fonds pour la construction d'un hôpital à Beguido, une petite ville du Burkina Faso. Ce rendez-vous dans le centre de la Vallée Sabia a été organisé en collaboration avec les municipalités de la localité, l'association Arbi, présidée par Mustapha Abara, qui ces dernières années, avec le soutien des immigrés du Burkina Faso, mais aussi celles d'amis italiens, ont construit une école, un puits, mais aussi ont mis une ambulance à la disposition des populations les plus défavorisées. Depuis lors, ce qui était une simple clinique avec une infirmière et une structure pour la maternité avec un coût estimé à 200 000 euros, est devenu un véritable centre médical avec 680 mètres carrés, qui offre une analyse en laboratoire, deux salles d'accouchement, les pépinières et les points prématurés, chambres d'hôpital, salles d'opération et des salles de soins pour différents types de visites. Il faut noter aussi que pour bien faire fonctionner la structure, deux bénévoles italiens y ont mis leur expérience. Enrico Di Relli, qui s'est occupé de la composante santé, et Tullio Tédoli, qui a suivi la zone technique. Le centre a été inauguré en janvier dernier en présence d'une équipe de médecins italiens. Un lien direct a été mis en place, ainsi quelques administrations municipales et l'hôpital de Gavardo, dans le cadre de la formation du personnel de santé sur place. L'événement qui s'est tenu à Bargues n'est qu'un élément de l'initiative beaucoup plus vaste. Ainsi, la soirée de bienfaisance entre dans l'optique de collecte de fonds par le biais d'associations, mais aussi les hôpitaux privés et les organisations humanitaires. « Arbi » signifie « Association des ressortissants de Beguido Italie » et selon les statistiques, ils sont 2500 ressortissants en Italie, dont 1700 dans la Lombardie. La soirée se termina en beauté avec le spectacle « Beauté Italienne » du comédien italien Leonardo Manera de Zenit. Voilà, maintenant nous sommes avec M. Barra Souleymane de l'association des ressortissants du Burkina Faso qui nous viennent de Beguido exactement. Vous êtes à Bargues aujourd'hui, pour quel motif ? Nous sommes à Bargues ce soir pour organiser une soirée culturelle et en même temps un dîner pour chercher de l'argent et financer notre projet à Beguido. Nous sommes une association et notre association s'appelle ARB, Association des ressortissants de Beguido en Italie. Elle est créée en 1989 à Rome, au départ avec quelques membres. Aujourd'hui, elle compte plus de 650 adhérents. Le but de cette soirée, comme je l'ai dit, c'est de chercher un financement pour un complément de l'hôpital que nous avons déjà réalisé en 2011 pour élargir un peu cet hôpital que nous avons déjà réalisé à moitié. La première partie est un bâtiment de 700 mètres carrés avec 6 salles d'hospitalisation, un laboratoire, deux salles de consultation et une salle d'opération. Mais comment vous vous êtes organisé pour récolter des fonds, pour avoir des partenaires ici en Italie ? Nous sommes organisés, chaque ville représente une session, parce que l'ARB a 8 sessions dans toute l'Italie. Chaque session a un leader et le président national, c'est moi qui parle, qui suis le président national. Chaque année, nous cotisons, chaque membre verse son droit d'adhésion qui est de 25 euros. Quand il y a un projet en cours comme ça, nous faisons des cotisations extraordinaires pour pouvoir réaliser. Et puis aussi, avec l'aide de nos partenaires italiens, surtout de la Valsabia, qui nous ont beaucoup aidés pour parvenir à réaliser nos projets. Et à part ce projet pour la construction d'un hôpital à Beguedo, est-ce que vous avez eu à faire d'autres projets au Burkina Faso, à Beguedo ou ailleurs ? Exact. À part, en plus de l'hôpital qu'on a construit, on a envoyé trois ambulances, on a construit une maternité, des classes d'école primaire et du secondaire aussi, et puis du matériel scolaire. Même dans le domaine de la culture, on a eu à construire des mosquées et des écoles couramment appelées madrasas. Voilà, nous sommes avec un autre ressortissant du Burkina Faso, M. Bara, qui est de la Valsabia. Est-ce qu'on peut avoir une idée des ressortissants de Beguedo aussi au niveau de la Valsabia ? Oui, bien sûr. Moi, je suis le secrétaire actuel de l'association ARV. Effectivement, nous comptons 600 à 700 adhérents aujourd'hui dans l'ARV, dont le président vous a parlé, le but de notre association, que cette soirée est destinée pour avoir un fonds pour compléter notre construction dont il vient de parler. Alors donc, je vous ai dit que nous sommes de 600 à 700 adhérents et que vous m'avez demandé la question et je l'ai répondu. Voilà. Est-ce que vous pouvez lancer un appel à l'encontre des autres associations qui oeuvrent toujours dans ce secteur, c'est-à-dire avoir des partenaires ici en Italie et aller construire, aller faire des projets en Afrique ? Oui, j'appelle à tous les immigrés, j'ai lancé un appel à tous les immigrés qui vivent surtout à Brescia, et de ne pas oublier les parents qui sont restés au pays. Nous, nous avons eu l'opportunité d'être soignés ici, bien soignés ici et de manger à notre faim. Mais il y a nos parents qui sont restés en Afrique qui n'ont pas cette opportunité, de ne pas les oublier. Dès qu'il y a une opportunité, qu'on pense aussi à eux, parce qu'ils n'ont pas cette opportunité que nous avons ici. Voilà. Donc, c'est cet appel que j'ai lancé de ne pas oublier les parents qui sont restés au pays. Si nous, nous avons quand même une possibilité de les aider, de les apporter un peu de ce que nous gagnons ici, ça va les soulager aussi. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci à vous. Voilà, merci à vous, RTB, de Brescia, et que vraiment l'intelligence nous apporte vraiment beaucoup de nouvelles, que vous soyez quand même toujours à côté de nous aussi, pour pouvoir lancer nos appels au niveau des autorités italiens. Merci. Sous-titrage ST' 501